Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment définir le montant des frais de port en fonction de plusieurs conditions sur notre boutique PrestaShop. Pour cela, nous allons utiliser le module frais de port avancé. Nous allons voir ensemble quelques cas d'utilisation. Dans notre premier exemple, nous allons ajouter 10 euros au montant des frais de port pour les commandes livrées en Allemagne et en Belgique pour un fournisseur donné. Donc là, nous avons deux conditions, en fonction du pays et en fonction du fournisseur. Alors pour cela, nous allons nous connecter à notre back-office PrestaShop. Le module frais de port avancé est disponible depuis le menu livraison, frais de port avancé. Ensuite, on va ajouter une nouvelle règle. On donne un nom à notre règle. On va l'appeler Shipping 1, par exemple. Alors ici, nous avons un champ priorité. Alors ce champ est pratique dans le cas où vous avez de nombreuses règles. Donc, il permet de définir l'ordre d'exécution des règles. Donc, une règle avec une priorité de 1 s'exécutera avant une règle avec une priorité de 2. On passe ensuite à l'onglet Conditions. Comme vous pouvez le voir, le module accepte de nombreuses conditions. Vous pouvez les combiner entre elles. Dans notre exemple, nous avons besoin de la condition pays et fournisseur. Donc, pour la pays, on sélectionne la restriction pays. Ensuite, on sélectionne donc Allemagne et Belgique. Ok. Et on a dit par fournisseur. Donc là, on sélectionne cette restriction-là. On rajoute une règle concernant le fournisseur. Puis, on sélectionne notre fournisseur. Donc, on va sélectionner ici ce fournisseur. Ok. Donc là, on a bien nos deux conditions. Donc, on a noté que les termes ici seront traduits en français, en italien, en espagnol. Ensuite, on passe à l'onglet Action. Donc, on va définir un montant de 10 euros. Et pour ce montant, nous n'allons pas utiliser de règle de taxes. Puis, on enregistre notre règle. Maintenant, nous allons tester notre règle. Je passe sur ma boutique. Le produit lié au fournisseur, c'est celui-ci. Le filtre à huile. Donc, je vais le rajouter. Comme vous l'avez remarqué, le montant des frais de port est gratuit ici. En fait, la raison, c'est que je ne suis pas encore connecté en tant que client. Ou que je n'ai pas encore créé de compte. Car le pays qui va être utilisé, c'est le pays de l'adresse de livraison. Donc, pour voir le montant des 10 euros que j'ai rajouté pour ma règle, il faut que je continue le processus de commande. Petite parenthèse concernant ce point. Un module très pratique, nommé adresse de livraison, permet à vos clients de sélectionner leur adresse de livraison sans avoir au préalable créé un compte client ou s'être connecté. Donc, ce module disponible depuis le menu en haut à gauche, ici. Donc, nous, dans notre cas, nous allons mettre Belgique. Car nous avons une règle concernant la Belgique et l'Allemagne. Je vais mettre un code postal. Enregistrer. Et là, vous voyez que les montants des frais de port ont été mis à jour automatiquement. Donc, je mettrai le lien de ce module dans la description de cette vidéo. Dans notre deuxième exemple, nous allons offrir les frais de port pour les commandes supérieures à 100 euros et dont le poids est inférieur à 50 kilos. J'ajoute une nouvelle règle. Je l'appelle Free Shipping supérieur à 100 euros. Bon, ok. A priorité, je peux laisser 1. La condition, donc, c'est le montant minimum. Il doit être à 100 euros. Donc, c'est le total de la commande. Et ensuite, dont le poids est inférieur à 50 kilos. C'est-à-dire qu'une commande dont le poids est supérieur à 50, on n'offre pas les frais de port. Donc là, pour le poids, c'est dans Dimensions. Donc, la méthode de calcul, c'est pour tous les produits. Ce n'est pas par produit. Et je rajoute une règle concernant le poids. Donc là, le poids doit être inférieur ou égal, on va dire. Inférieur ou égal à 50 kilos. Donc là, pour une commande qui est supérieure à 100 euros et qui est inférieure à 50 kilos, la règle sera appliquée. Et dans l'action, on met frais de port offerts. J'enregistre. Donc, on va faire un petit test sur notre boutique. Donc là, je vais rajouter ce produit-là. Ok. Je vais rajouter, allez, deux fois le produit pour arriver à 100 euros. Et voilà, vous voyez, j'ai 120 euros. Donc, le montant total, c'est 125 euros. Là, automatiquement, j'ai les frais de port offerts. Dans notre troisième et dernier exemple, ce que nous souhaitons faire, c'est ajouter des frais de port en fonction de la quantité pour un produit donné. Dans notre cas, ça va être les disques de frein. Appliquer 5 euros de frais de port pour le premier produit et ajouter 1 euro pour chaque produit supplémentaire. C'est-à-dire que si je commande ce produit-là une fois, j'aurai 5 euros de frais de port. Si j'en commande 3, j'aurai 5 euros de frais de port et 1 euro pour chaque produit supplémentaire. Donc, mon total sera de 7 euros pour ce produit-là. Nous allons ajouter une nouvelle règle. Je lui donne comme nom frais de port disque. Dans les conditions, je sélectionne le produit en question. Donc, c'est ce produit-là. OK. Donc là, la condition, cette règle, elle sera exécutée uniquement si le produit-là est dans le panier du client. Ensuite, je vais dans l'onglet Action. Puis, je sélectionne Formule. Et là, la formule, c'est quoi ? C'est donc, c'est 5 pour les 5 fois 1 fois la quantité moins 1. OK. Donc, ça, c'est le prix pour le premier produit. Et ça, ça va être le prix pour chaque produit supplémentaire. Si, par exemple, je voulais rajouter 2 euros pour chaque produit supplémentaire, j'aurais changé cette donnée-là. OK. Donc, voilà. Donc, j'enregistre. Je retourne sur ma boutique. Donc là, je vais supprimer ce produit-là. Et rajouter les disques. Donc, je vais en rajouter un. J'ai 15 euros de frais de port. Donc, j'ai bien les 10 euros de la première règle liée au fournisseur. Donc, le fournisseur lié à ce produit. Et que mon adresse de livraison est la Belgique. Et mes 5 euros liés à la troisième règle qui est par rapport à la quantité. Donc là, si j'en rajoute 2, j'ai 16 euros. Donc, 5 plus 1 euro pour chaque quantité supplémentaire. Donc, en espérant que cette vidéo va vous aider. Et n'hésitez pas à découvrir nos modules. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada